Allez, du rythme ! Pourquoi vous êtes en retard tous les deux ? C'était pas prévu. C'était pas prévu ? Donc ? Peut-être que tu déranges tout le monde et lui il a la moitié du cul de l'autre côté, il est dégoûté. Pourquoi c'est en retard ? Vous êtes passé devant le théâtre ? Ah, vous n'avez pas prévu de passer ? Donc vous avez pris des places ? Donc plein tarif. Bienvenue, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci. Mettez-vous à l'aise. Vous voulez boire quelque chose ? Avec plaisir. Pourquoi t'es en retard ? Pourquoi t'es en retard ? Impossible de se garer. Du coup t'es venue avec qui ? Trois petites filles et... C'est un centre de loisirs ? Vous avez le même âge ? Vous êtes le même âge les quatre ? Non, t'es la maman et t'es avec les enfants, c'est ça ? C'est ça ou pas ? On mentalise. Tu sors ta fille et ses deux copines. Ou alors t'as adopté la Renoir et on est en Monsieur Drummond. Mais non, c'est pas ça. Je pense que... Je pense que ta fille c'est celle du milieu et ses deux copines à côté c'est les autres. Vrai ou faux ? Pas du tout. Non ? C'est quoi alors l'histoire ? Vous êtes qui les unes pour les autres ? Mes collègues. Quoi ? Combien de fois t'as redoublé à l'école ? Dis la vérité. Bah vu comment tu mets du temps à te garer, peut-être que c'est dans toutes les particules de ta vie peut-être. Collègues de quoi ? De ? Oui de travail, pas collègues d'appartement, oui. A moins que vous soyez escorte. Mais collègues de... Si elles partagent les apparts. Elles partagent. Chacune sa place. Il y a une Renan qui est contente. Yes ! T'arrives quoi ? T'es ouf ou quoi ? A chaque blague elle fait ça. On est pas dans le Bronx ? C'est un peu ou quoi ? Pourquoi ta copine a des spaghettis sur la tête ? Juste pour... Allez, on enchaîne. On passe à autre chose. Allez, allez, on enchaîne. Ton prénom ? Lou. Hétéro, bi ou... Qu'est-ce que tu fais Cheyenne ? Ah mais c'était sûr ! Cheyenne elle travaille dans le spectacle. C'est une vraie personne du théâtre. C'est pas un nom de scène où elle s'appelle vraiment Cheyenne. Ah c'est sa maman à côté. Ça va madame, vous allez bien ? C'est son vrai prénom Cheyenne que vous lui avez donné du coup. Mais vous voulez qu'elle fasse du R&B ou du porno ou pas du tout ? Non ? Vous vous êtes dit euh... Voilà... Alors... Hétéro, bi ou lesbienne ? Hétéro, ton prénom ? Est-ce qu'on aide Lou à trouver un mec ce soir ? Oui ! Alors décris-moi l'homme idéal en trois traits de caractère Lou. Trois traits de caractère. Comment il doit être ? T'es venu accompagner mais vous êtes pas ensemble ? Mais pourquoi tu réponds... Tu réponds pas du tout à ma question en fait ? Tu réponds pas du tout à ma question Lou. Ça va Lou ? 29. Non mais est-ce que tu vas bien ? Victor Hugo... C'est pas ton mec ? Non. Attends ! Mais il va peut-être correspondre à la définition. Et ça va être encore plus solide entre vous. Ou alors tu vas te rendre compte que je vais être plus heureuse avec un machine à écrire. Et je t'aurais rendu un grand service Lou. Lou, comment il doit être l'homme idéal ? Trois traits de caractère. Généreux. 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 Souriant. Souriant. Souriant tu veux dire heureux peut-être ? Non, c'est drôle. Donc soit drôle alors. Parce qu'il est drôle c'est... Non. Qu'il soit drôle. Donc généreux, drôle. Et le troisième ? Et euh... Positif. Positif. C'est-à-dire ? Qui bosse chez Carrefour. Qu'est-ce que tu veux dire ? Non mais qu'est-ce que tu veux dire soit positif ? Qu'il soit heureux. Qu'il soit heureux. Non. Toujours la bonne humeur. C'est Kayron. Détendez-vous, on met toujours les cotoreps au fond. J'ai l'habitude. Toujours un guliot qui crie un truc. Non ! Pendant le spectacle. Détendez-vous, ça va bien se passer. Oui, on est tous contents que tu sois là. Et ça fait très plaisir. Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as dit ? Non il a crié un truc, t'as dit quoi ? C'est Kayron. C'est Kayron quoi ? Pourquoi tu parles pas ? Parle ! C'est vous, c'est vous. C'est pas possible. Y'a que dans mon spectacle. Y'a un mec qui est assis et qui fait C'est Kayron ! C'est vous, c'est vous ! Qu'est-ce que tu... Non mais lui il vient d'arriver du bled il y a 10 minutes. Il connaît pas les us et coutumes. Il croit c'est comme avoir zazade. C'est vous ! Allez, rigolo ! Rigolo ! Allez, rigolo ! Allez, allez ! T'es ouf ou quoi ? Il est malade lui ! Tu veux dire que la personne qu'elle décrit c'est moi, c'est ça ? Tu vois, je vais déchiffrer avec les arabes. Toujours il faut... Il faut chercher le truc ! Ben c'est gentil, merci de me voir comme ça. C'est essentiel le troisième ou t'as un truc plus fort ? On va mettre ambitieux. Parce que souriant on est... Ah, tu veux dire pas quelqu'un de pessimiste. Ouais, en fait c'est positif, t'as raison, c'est le bon mot en fait. Redis-moi, positif... pardon ? Optimiste. Ça c'est... Putain, on manque de culture dans cette salle. Personne ne peut dire le mot. Optimiste ! Tu habites où ? Claire Montferrand. Partout ou nulle part ? Ferme ta gueule, vraiment, ferme ta gueule. On n'en peut plus, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Partout et nulle part. C'est pris pour un Jedi, c'est pas possible. Plus t'as un t-shirt Star Wars, tu me dégoûtes. Je te jure. Partout, nulle part. J'ai disparu. Non t'es là, t'es là, t'es sous mes yeux, vraiment. T'es saisonnier de quoi ? Dans le massage. Dans le massage. Il se déplace de ville en ville pour masser les nuques. Comme Dixou. C'est super cool. Allons, c'est super cool. Je t'ai vu. Les dé mes quelques jours. C'est un genre dix. On n'en peut plus. C'est super cool. – Sous-titrage FR 2021